Musique La ville bouge sur le chantier du futur collège Jean Monnet à Vertoux sur cet ancien terrain de football. Le département construit un établissement flambant neuf pour remplacer l'actuel collège qui date de 1967. Un établissement en forme de tripode, très lumineux. Les élèves s'y installeront au printemps 2019. Musique On est sur une emprise foncière qui fait à peu près 2 hectares, qui a été mise à disposition par la ville de Vertoux. Et sur cette emprise de 2 hectares, on va construire à peu près 5 000 m², un peu moins de 5 000 m² de surface pour l'enseignement du collège. Et puis pour les services comme le réfectoire ou les zones de services techniques. On est sur un bâtiment qui constitue un tripode. Il faut imaginer que derrière ça va monter, par exemple au niveau de la grue, et qu'on va avoir ici un R plus 1 depuis la cour et un R plus 2 depuis le parvis de l'autre côté. Parce qu'on a un terrain qui est un peu comme une grosse marge d'escalier. Musique On a un accès principal qui mène vers un atrium qui est très transparent avec un puits de lumière, qui sera donc très lumineux, qui sera le pôle central du collège, et à partir duquel on dessert chaque branche et bien sûr vers la cour, avec une circulation très claire et très lumineuse. Donc on passera en dessous, on aura un effet de grandeur, et quand on sera à l'étage, on apercevra des formes à travers, parce qu'on aura une... qui ne sera pas translucide mais transparent. Donc il y aura un jeu d'ombre et de lumière aussi là-dessus. Et un travail d'éclairage aussi qui sera fait à l'intérieur. On a fait un travail cinétique sur la façade. Donc on va avoir des lames d'un côté qui vont être brutes en étal, et de l'autre côté de couleur. Et selon le déplacement autour du bâtiment, on va avoir une vision différente, parce que les lames colorées vont se voir d'un côté et pas de l'autre. Donc à chaque fois, le bâtiment va un peu vibrer aussi avec la lumière, et selon là où on se situe, on aura une vision différente du bâtiment et des couleurs. Le chantier a démarré cet été. Il va durer donc une vingtaine de mois en comptant la préparation jusqu'en mars 2019, pour une mise en service du collège à la rentrée des vacances de printemps 2019. Le chantier a démarré cet été.